Ouh ! Salut Roleplaying Gang ! Ouais ! Début de journée ! Eh bah ouais, 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 on vient bosser, tout ça, tout ça, donc il est... Il est déjà 19h, là ! Ouh, bah vas-y, attends ! On s'arrache, là ! Ouais, 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 carrément ! Bon, eh bah, à bientôt ! Bonne journée ! Ouais ! Salut ! Ciao ! Eh les mecs, c'est quoi le dossier PRON ? C'est rien, c'est rien, c'est rien, touche pas ! Qu'est-ce que vous faites, là ? C'est pour un making-of pour le prochain EXP ? Ouais ! Eh ben, on fait le... Ça, c'est la séance d'écriture, on est en pleine séance d'écriture, euh... Voilà ! Ça remue des ménages, quoi ! Voilà ! Et euh, vous avez un thème pour le prochain EXP ? Disgaïa ! Disgaïa ! Voilà ! Disgaïa ! Disgaïa ! Si vous regardez cette émission, c'est que soit vous aimez les conneries du role-playing gang, soit vous êtes à fond dans le RPG. Dans la deuxième config, vous serez d'accord avec moi pour dire que cette année 2009 a été béni des camis du jeu vidéo, à l'image du prochain Star Ocean pour lequel on a enfin une date de sortie en France. Commencez d'ores et déjà à préparer les excuses bidons en vue des absences répétées à partir du 24 avril. Les gastros, les morts de grands-parents ou le chien qui a mangé les devoirs fonctionnent toujours aussi bien. On continue dans la violence positive, avec une approximation de date de sortie pour l'excellent Thèse en France. Tales of Vesperia sur 360, printemps 2009. Alors ouais, c'est vague hein, mais au moins il sort chez nous. Pour rappel, ce Tales of développé par la team à l'origine de Tales of Symphonia et Tales of the Abyss vous place dans la peau de Yuri. Un mec bien stylé avec un sens de la justice euh... comment dire... super subjectif. Ça change des ados torturés qui se cherchent pendant la moitié du jeu. Si je suis aussi enthousiaste concernant cette sortie, c'est que j'ai déjà retourné la version US. Et c'est vraiment, vraiment, mais genre, vraiment que du bonheur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Selon ! C'est parti ! Leegen ? VBen! voluntary ! J'ai l'impression d'être avec Yuri, j'ai l'impression d'être en train de choisir. J'ai l'impression d'être en train de choisir. C'est quelque chose presque que Afternoon of Darkness sur PSP nous proposait, avec entre autres un mode multijoueur sympathique et un scénario inédit avec Etna en protagoniste principal. Le petit plus serait peut-être les commentaires en temps réel des primis sur l'écran supérieur de la DS. Yeah dude ! Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais, 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 il y a qui, il y a qui, il y a qui, il y a qui ? Vas-y on arrive, il y a à boire, il y a à boire ? Attends, attends quitte pas, attends, attends, ta gueule, ta gueule. Mickaël, va prendre dans le frigo de No Life là, va prendre un... Ok, lequel ? Prends le, celui où il y a marqué ne pas toucher, signé docteur Lacave. D'accord, ok. Vas-y on, ouais, vas-y on arrive ouais. Vas-y, à tout de suite. Vous êtes en train de faire ? Bah là c'est clair, on va s***er. Non, ouais, non, on va s***er, on va s***er d'idées. Euh, séance, séance de brainstorm. Séance de brainstorm pour XP, tout ça. Ok, au plus. On termine cette vague de bonheur avec le prochain Valkyrie Profile sur DS, qui devrait sortir chez nous en avril. Je sens bien Moguri me faire une critique là-dessus. Voilà, c'est tout. Quoi ? Non, attends, non, vas-y, on va pas... On va pas montrer le dernier trailer de FF13 avec du vrai gameplay dedans, ça va attendre. Eh oh oh, c'est pas une émission Pro Square Enix ici. Oh. Oh, c'est chiant. Oh, voilà. Ah, voilà, bah voilà. Eh, regarde les fanboys. Eh, voilà. Regarde, ils sont durs de partout. ... C'est quand il y a prit. C'est pourquoi, le travail des 14e jours... ... L'œil est une parole au nom de l'ère-la-le-cœur. Il n'est pas une parole à l'ère-la-cœur. Si tu ne sais pas si tu sais pas si tu sais, tu ne sais pas. Je ne sais pas que tu vois pas. Il n'est pas un problème. Tu ne peux pas faire de l'aise. Tu ne peux pas voir si tu sais pas. Tu ne peux pas faire de l'aise. Oui, tu ne peux pas le garder. ... ... ... ... ... Je ne sais pas le cas. ... 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 Ça y a qu'une personne qui, c'est qu'une personne qui ne plus de plusieurs milles de gens qui sont dé 오른 Ils les saient se relent dans le monde Une moine est de colbain et de l'avenir. Mais, la force est la hauteur de spoken la saïgou Ce n'est-ce pas trop de colbain ? Ce n'est-ce pas léon ! Oh ! C'est parti ! T'es sûr que ça va marcher ? Ouais ouais t'inquiète je fais ça depuis le début Salut les mecs Ah tiens Obliv, nice Eh bah on vient recevoir Persona 4 C'est vrai on peut jouer ? Ouais vas-y vas-y bah tiens installe-toi On t'a tout préparé Allez fais toi plaisir Nous on a un truc à faire là on vient dans 3 jours Ok Attends 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 Tu l'as ramené son plateau repas hier ? Hier non c'était toi Non putain Mickey c'était à ton tour Oh là là Vas-y on va voir comment il va Yeah Obliv Salut les mecs Alors ? Attends mais qu'elle a moitié du jeu là Ah non non ça c'est New Game Plus Ah ouais non ok bien 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 Vas-y Mickey tu peux appuyer sur stop Donc là on vient de faire ce qu'on appelle une saisie Dans le jargon professionnel C'est à dire qu'on a enregistré des images de jeu pour le prochain sujet de XP Donc voilà Il y a quelque chose qui pue là non ? Oh non on a oublié la bassine Oh merde Après plusieurs titres estampillés Shin Megami Tensei Et destinés il faut bien l'avouer à un public plutôt restreint Atlus semble avoir trouvé une formule qui marche A l'image de Persona 3 Qui peut se vanter aujourd'hui d'être un des meilleurs RPG de la PS2 Il était donc naturel que l'éditeur nippon persiste sur cette voie Et nous sorte un nouveau Persona qui reprend les ingrédients de la réussite Tout en y ajoutant un contenu largement supérieur Et de nouveaux éléments de gameplay Dans Persona 4 Vous incarnez un jeune lycéen parti étudier chez son oncle à la campagne Alors que tout semble paisible à Inaba Un petit village qui a toutes les caractéristiques du bled bien pourri Votre année scolaire se voit vite perturbée par une vague de meurtres inexpliqués Vous vous apercevez par la suite que les victimes apparaissent systématiquement Quelques jours plus tôt à la télé Le mystère s'épaissit encore plus lorsque l'on découvre que ces apparitions ne s'effectuent que sur un poste éteint Les soirs de pluie à minuit Le procès c'est toujours le même Les victimes commencent par apparaître sur la Midnight Channel Vous savez la télé éteinte, les soirs de pluie tout ça Puis sont portées disparues Quelques temps plus tard, genre le lendemain d'un jour de brouillard, on les retrouve mortes et pendues par les pieds Le truc de fou Aussi, ces homicides semblent avoir un lien avec les récents pouvoirs que vous avez développés Ces derniers vous permettent entre autres d'explorer un monde parallèle qui se trouve derrière chaque écran de télé La police étant totalement dépassée par les événements Vous et les quelques camarades qui partagent vos pouvoirs mèneraient donc l'enquête afin de mettre un terme à ces crimes Il faut avouer que c'est agréable de voir les forces de l'ordre ramer Surtout lorsque c'est votre oncle détective qui en est à la tête Mais vous vous rendrez vite compte que malgré vos pouvoirs et votre avance relative sur l'enquête Le darkness qui se dégage de ces meurtres est bien plus complexe qu'il n'y paraît A l'instar du volet précédent, l'expérience Persona 4 se divise en deux parties La première consiste à tisser un maximum de liens sociaux dans votre vie estudiantine Alors que la seconde vous amène à visiter un monde parallèle rempli de monstres Où semble se jouer le sort des futures victimes Bien évidemment, ces deux aspects sont étroitement liés Puisque vos performances au combat dépendront en grande partie du nombre et de la force des relations que vous avez nouées Le système S-Link est donc de retour Et avec lui tout un tas d'histoires originales Allant de passages tout droit tirés de shonen façon lovinas Aux histoires dramatiques comme Atlus sait bien les faire En passant par des relations un peu plus légères mais tout aussi appréciables Au niveau des interactions sociales Outre les journées au lycée avec toutes les activités que cela implique Comme les exams, les bentos ou les clubs d'athlés On note l'apparition de jobs à temps partiel Qui en plus de vous faire gagner un peu de sous Augmenteront vos nouveaux paramètres personnels Comme la compréhension ou la persévérance Ces jobs à faire chez soi ou à l'extérieur Seront aussi occasion de nouer de nouvelles amitiés Et qui dit nouvelles amitiés Dit nouvelles amitiés ES Comme par exemple la petite infirmière Hein, qu'on s'amuse à tringler sur les villes d'hôpital Et ouais, Persona 4 se veut beaucoup plus adulte En abordant des sujets jusqu'alors relativement tabous dans le jeu vidéo Bref, toutes ces escapades, toutes ces sorties entre jeunes Et d'une manière générale, tous les efforts que vous faites Pour multiplier et intensifier vos relations Ont un but bien précis Le tout a un impact direct sur le système de fusion de Persona Un principe commun à plusieurs mégathènes Plus la relation avec une personne Et donc avec une arcane du tarot est élevée Plus le résultat de la fusion concernant cette arcane sera satisfaisant Ah, la fusion Avec sa Velvet Room et Igor en maître de cérémonie Ici, le principe est toujours le même On fusionne deux Persona, ou plus Et on obtient un nouvel allié Qui nous aidera à survivre dans ces donjons de fou La petite nouveauté serait peut-être l'apparition du Fusion Forecast Un style de bulletin météo Qui vous annonce les bonus éventuels apportés au Persona Si certaines conditions sont respectées Tiens, la météo puisqu'on en parle Elle jouera un rôle au moins aussi important que les cycles lunaires dans P3 Les monstres, les récompenses et les activités d'une manière générale Changeront en fonction du temps La pluie par exemple vous obtiendra des réductions dans le magasin d'items de soins Alors que les jours ensoleillés vous permettront de développer de nouvelles relations Quoi qu'il en soit, toutes ces prises de tête trouvent leur justification Lorsqu'il s'agit d'arpenter les différents donjons de Persona 4 Ici, l'exploration est moins poussée que dans le volet précédent Mais c'est un vrai bonheur que de ne plus avoir le Tartarus pour seul terrain de jeu Lorsque vous entrez en contact avec une ombre, le combat s'enclenche Le système est toujours régi par le tour par tour Avec les exploitations des forces et des faiblesses de chacun Vous passez donc votre temps à invoquer vos Persona Et à chercher les points faibles de l'ennemi Afin de lancer votre rollout attaque L'ensemble est plus dynamique que dans P3 Dans la mesure où vos coéquipiers se voient attribuer de nouvelles aptitudes Si vos liens sociaux avec eux sont assez forts Ils pourront par exemple prendre un coup fatal à votre place Ou bien soigner un état anormal après avoir exécuté un coup critique Un petit plus qui enrichit l'aspect stratégique des combats A la fin de chaque bataille, vous obtenez les XP, les sous et les loot qui vont bien Ces derniers pourront être revendus au marchand d'Antiquité Qui les utilisera afin de fabriquer de nouvelles armes et armures Ce qui aura pour effet d'étoffer ces articles Un principe qui n'est pas inédit Puisqu'on peut le voir dans FFTA2 par exemple Mais qui reste agréable Les fins de combat seront aussi l'occasion d'obtenir de nouvelles Persona A travers un petit jeu de Bonto déjà présent dans P3 En plus de récupérer de nouveaux alliés Vous aurez par moment la possibilité de tomber sur une carte d'Arcane majeure Qui à condition d'avoir de la chance Vous obtroie des bonus en tout genre Comme un gain d'XP supplémentaire ou une carte complète du niveau En termes de contenu, Persona 4 fait donc fort Si les principes de combat, d'exploration et de liens sociaux sont quasiment identiques à Persona 3 La variété des situations, l'histoire extrêmement immersive Et la quantité de détails apportés au gameplay justifient largement l'existence de ce titre La réalisation générale est tout à fait honnête Et ne violente pas trop les yeux Même à l'heure de la next gen Avec ses nombreuses quêtes annexes et sa trame principale très longue Pour peu qu'on se donne la peine de voir la true ending Le jeu possède une durée de vie exemplaire Le scénario quant à lui est à la hauteur de ce que l'on attendait Et n'hésite pas à aborder des thèmes un peu plus matures Bref, même si ce Persona se repose beaucoup sur le succès du volet précédent Il n'aura strictement aucun mal à séduire ceux qui cultivent un amour certain pour le RPG bien fait Atlus semble avoir trouvé la recette qui fonctionne C'est bon, on va partir là-dessus, pas trop déconnant Qu'est-ce que vous faites là ? Là on se met d'accord sur le plateau des sorties du prochain EXP en fait Voilà quoi, avec le principe que tout le monde commence bien à connaître maintenant Donc comme je vous disais, on a deux options Avec la première qui me paraît quand même un peu plus pertinente Ça serait qu'en fait, toi Oblivre, t'enfiles ça Et puis que tu te mettes à danser la giboulette Non, 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 deuxième option Ok, bon bah la deuxième c'est une blague sur les portugais C'est quoi ta blague sur les portugais ? Bah comment tu fais pour mettre 300 portugais sur un tandem ? Je sais pas Bah devant tu mets centos et derrière tu mets dos centos Putain, vous abusez quoi Ok donc Jouah 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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